Hello, bonjour à tous ! Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de... Je vis dans un merveilleux cadre français dans les Alpes. Vous êtes près de Grenoble, ville olympique. Et aujourd'hui, je dois tondre mon gazon, puisqu'il a commencé à pleuvoir et le gazon a vraiment poussé. Alors, le problème, c'est que je ne me suis pas beaucoup entraînée ces dernières années, parce que je fais de la science et j'ai beaucoup travaillé. Et à présent, quand je tond mon gazon, ça devient très pénible. Voilà, tout simplement parce que je faisais beaucoup de sport avant. Et donc, j'avais une aptitude à produire de l'énergie, de la puissance, qui faisait que quand je tondais mon gazon, c'était très facile. En effet, nous sommes tous des transformateurs d'énergie. Par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin à la française pain et beurre, avec du café au lait. Cette énergie que j'ai stockée, c'est des hydrates de carbone. Eh bien, pour pouvoir tondre mon gazon, il faut que ces hydrates de carbone soient brûlés, comme de l'essence dans une voiture, par de l'oxygène. Cette consommation d'oxygène, c'est ce qu'on appelle le VO2max, volume maximal d'oxygène consommé, va me permettre de produire de l'énergie à partir de mon petit déjeuner. Comme je brûle de l'essence dans une voiture, et cette voiture, elle a une puissance. Eh bien, nous, nous avons aussi une puissance métabolique qui s'appelle VO2max, volume maximal d'oxygène, O2, consommé chaque minute. Alors, par exemple, il y a une correspondance entre les chevaux d'une voiture, un cheval vapeur, c'est 700 watts, et le watt correspond à une certaine consommation d'oxygène. Voilà, si on consomme beaucoup d'oxygène, on produit beaucoup de watts, beaucoup d'énergie, à partir de ces sucres et ces graisses. Parce que j'ai aussi mangé du beurre. Donc, j'ai mangé de la graisse, il faut aussi que je métabolise ma graisse. Alors, on revient justement à cette notion de VO2max, qui va me permettre d'avoir, si j'ai une bonne consommation d'oxygène, je vais produire beaucoup de puissance au niveau maximal, pendant 3-4 minutes, ce qui va me permettre de faire un 1500 mètres, par exemple. Mais là, si je veux tondre mon gazon, ça va prendre plusieurs heures, plusieurs minutes, parce que j'ai quand même 2000 mètres carrés de terrain. Et donc, ça va me donner aussi une certaine endurance. Parce que si je peux produire beaucoup de puissance pendant 3 minutes, eh bien, il suffira que je me mette à 50% de cette puissance maximale, qu'on appelle la puissance maximale aérobie. Et là, si je me mets à 50%, je tombe dans l'endurance, dans le registre de l'endurance, et je peux faire beaucoup d'heures, et tondre mon gazon de façon applicable. Mais je peux aussi décider d'arrêter de tondre le gazon, et monter à Champs-Rousse, station olympique, où on a gagné beaucoup de médailles d'or en 1968, avec Jean-Claude Kine, qui avait un bon VO2max. Parce qu'effectivement, cette consommation maximale d'oxygène, ça nous assure le confort de vie, ça nous assure également une longévité. Et bien, par exemple, ce VO2max, on en a un certain potentiel, on s'entraîne à 25 ans, et si on ne fait rien de spécial, il va diminuer tout au long de la vie, pour tomber qu'à 25% de ce que l'on avait à 25 ans, vous voyez, 25% de ce que l'on avait à 25 ans, quand on arrive à 75 ans. Donc, si on veut reverser cette courbe de vieillissement, l'entraînement nous le permet. Je connais des personnes qui ont un meilleur VO2max à 50 ans, qu'ils n'en avaient à 25 ans, parce que tout simplement, à 25 ans, ils faisaient des études, ils n'avaient pas le temps, des jobs, et puis à 50 ans, ils se sont décidés à s'entraîner. Et c'est ça que moi j'accueille chez moi, ici ou ailleurs, ce sont des gens qui décident d'avoir un meilleur VO2max à 50 ans qu'à 25 ans. Il est même possible d'en avoir un meilleur à 80 ans, qu'à 25 ans. Voilà. Je me suis occupée d'un centenaire qui a découvert le sport à 76 ans et qui, à 103 ans, a réussi à faire 27 kilomètres en une heure. C'est le recours du monde, il s'appelle Robert Marchand, mais il a réalisé ça en s'entraînant et en progressant, en étant meilleur à 100 ans qu'il n'était à 70 ans. Explique-nous, Véronique, cette idée de VO2max. Il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de force, une composante d'endurance. Explique-nous comment ça marche en fait. Alors, cette consommation d'oxygène, si je veux pouvoir brûler beaucoup mes sucres et mes graisses de mon petit déjeuner, il faut que je puisse actionner mes muscles qui vont être, je dirais, les consommateurs de cette énergie sous forme de nourriture, d'hydrate de carbone. Donc, pour ça, le VO2max, il a quatre composantes. La force, donc pour pouvoir effectivement consommer de l'énergie, il faut pouvoir actionner ses muscles et produire une grande puissance musculaire. Ensuite, il y a le côté cœur. Il faut que je puisse alimenter mes muscles par du sang. Et donc, dans le sang, il y a l'oxygène qui va permettre de brûler les sucres et les graisses qui sont dans les muscles. et ce côté cardio, c'est le débit cardiaque. On a une pompe, notre cœur, c'est une pompe qui va envoyer une quantité de sang importante et d'oxygène. Donc, c'est le côté cardio. Ensuite, une fois qu'on a passé cette barrière de la force et du cœur qui est performant, on va arriver dans une troisième limite qui est en fait la capacité d'éliminer les acides produits par une utilisation importante des sucres. Le corollaire de l'utilisation des sucres, de la carburation des sucres, c'est effectivement un rejet d'acides, des ions H+, qu'il va falloir éliminer sous forme de CO2. Donc, je dirais que la phase B du disque consommation d'oxygène, c'est rejet maximum de CO2, de VCO2 max. On n'y pense jamais mais la capacité de rejeter du CO2 est aussi importante et fait qu'on va pouvoir consommer de l'oxygène. Voilà. Et ensuite, gérer son effort. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas monocorde. Dans la vie, il y a des étapes. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir accélérer. C'est très philosophique mais finalement, la perception qui est le quatrième facteur limitant et non des moindres va faire que l'on va pouvoir varier sa vitesse et pouvoir à un moment donné utiliser plus ou moins de force, recycler l'acidose, éliminer l'acide pour pouvoir continuer à faire un effort et mettre toujours sa pompe cardiaque au maximum. Mais comme on va moins vite, l'excès d'oxygène que l'on aura à ce moment-là va servir à recycler l'acide et refabriquer un composant musculaire qu'on appelle la phosphocréatine qui nous permet de réaccélérer. Donc en fait, le secret de l'entraînement et de la performance et de la vie peut-être, je vous laisse méditer la question, c'est d'accepter de varier les puissances musculaires, la vitesse de croisière pour pouvoir se laisser récupérer à un moment donné pour devenir plus fort ensuite. Formidable. Merci Véronique. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.